bonjour bonjour allez je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui on va faire des embellissements donc comme j'ai mis dans mon album vintage chic de craft o'clock dans le cadre de la boutique les kits de corinne donc j'ai fait des petits embellissements comme ceci et je voulais vous montrer comment je procède chaque fois pour d'abord faire ces petites petites fleurs pompons là parce que c'est plus des pompons que des fleurs mais enfin voilà ça fait un petit effet avec les papiers de la collection les découpages que j'ai rencontré que j'ai découpé sur ma collection 15 30 extra 7 assorti évidemment vintage chic et puis les petites chutes de papier diverses et variées que j'ai pu collecter tout au long de mon de mon album alors j'ai tout préparé pour que ça aille plus vite pour qu'on puisse faire un maximum de de choses donc vous voyez que quand on fait ce genre de de petites de petits embellissements il faut beaucoup de matériel il faut des perforatrices il faut bon l'encre pour ancrer il faut de la colle du scotch des ciseaux enfin etc etc c'est des rubans des perles on a toujours énormément de matériel car je crois qu'au plus est petit en plus on a besoin de choses alors on va commencer par faire ce genre là donc la fleur on la prendra après quand je vous aurais montré comment on monte alors j'ai découpé sur la page de couverture qui me restait les petits les petites cartes qu'il y a sur la page de couverture il ya les le modèle de tous les papiers donc j'ai découpé ce qui me restait quand j'ai fini de découper mes mes tags et mes étiquettes il me restait là encore un morceau donc j'ai pris ma page de couverture et j'ai découpé aussi comme quoi on récupère tout alors dans un premier temps on fait une petite bannière comme ça alors ça c'est le papier est cru qui m'a servi pour faire mes espaces photo qui ce qui est le papier qui dans le kit également donc je fais une petite bannière comme ça et ici là les petites encoches je le coupe avec ma punch board en mettant mon papier comme ça j'appuie et ça fait la bannière comme ça voilà quoi il faut se servir de tout alors je normalement on met de la mousse 3d moi j'en ai marre de mettre de la mousse de partout ça il faut il faut des kilomètres de mousse donc comme j'ai plein de deux chutes de carton quand je fais mais mais mes couvertures d'album j'ai plein de chutes après qu'ils peuvent pas me servir je les mets de côté j'en ai une pleine boîte donc je me suis dit dorénavant désormais c'est ça qui me servira pour faire la mousse 3d je colle des morceaux de carton donc derrière pour faire comme si avait de la mousse 3d ça revient exactement au même et au moins j'utilise mes morceaux de carton au lieu de les jeter alors ça en premier on le colle ici sur le petit carton au milieu comme ceci tout bêtement comme ça il faut que ça dépasse des deux côtés pour que ça se voit après ensuite dans le papier aussi rose que j'avais j'ai découpé des petites bannières comme ça donc là c'est pareil les dimensions je vous les donne pas assez c'est aléatoire en fonction de mes chutes voilà je me suis voilà ça c'est la chute que j'ai je recoupe un petit peu fait après c'est à vous de le faire en fonction de vos goûts donc celle ci un petit peu plus large et un petit peu plus longue que la deuxième la deuxième ça c'est des chutes de papier que j'avais c'est du rose aussi la deuxième est un petit peu plus petite et un peu plus courte voyez pour qu'on voit la différence en les superposant alors ici on met de la colle pour coller les deux ensemble comme ceci ça je vous montre mais après c'est pour vous donner des pistes de travail de création mais après vous faites comme vous voulez après j'ai découpé des ronds dorés puisque mon mon rose mâcher l'amour rose gold j'arrive pas à le coller donc je vais abandonner j'ai pris du doré de façon mon album il est plein il est fini donc ça ce sera pour autre chose voilà on va coller ça de façon à faire une petite superposition pour que les trois éléments se voient sans pour autant les mettre là à côté de l'autre on les superpose quand on fait de la déco on superpose tout se superpose voilà ça donne ça alors l'inconvénient de la colle c'est qu'il faut que ça sèche n'est ce pas alors de l'autre côté il me reste encore plein de petites découpes comme ça demain ma collection 15 30 il m'en restait quelques-unes j'en avais découpé beaucoup donc mais toujours pareil on entre pour donner un peu de relief à vos découpes donc on va les superposer ici comme ceci sur le côté je mets plus de relief à tout ça je le mets comme je le sens ça va se superposer et faire ce relief qui justement apporte l'originalité des des petits embellissements je vais en mettre maintenant deux alors là je vais coller ma fameuse petite fleur pompon là ce qu'on va apprendre à faire je vais la mettre ici ce côté ensuite j'ai préparé un petit mot que j'ai maté dans du papier aussi de la collection donc là c'est trésor là par contre je mets parce que pour mettre un bout de carton derrière c'est trop petit donc je mets mes petites mousse 3d un petit carré là moi j'ai pas confiance donc je mets de la colle en plus et je mets mon petit mot sur ma composition cette fois en volume et voilà une de fête voyez c'est pas grand chose il ya beaucoup de travail de préparation mais ça va très vite à monter donc on va faire encore une autre c'est toujours je fais des séries comme ça c'est toujours sur le même le même modèle et ça après vous pouvez soit le mettre dans vos albums comme j'ai fait moi soit comme je n'ai plus de place le mettre le donner à une copine quand vous faites vos envois de cartes d'anniversaire ou bien de cartes de vœux ou bien je sais pas si vous voulez faire un petit échange de petites de petits embellissements ça peut se mettre dans un jeune journal ça peut se mettre je suis là on va le faire différent ça peut se mettre dans un bullet journal ça peut se mettre dans un agenda si vous faites un petit journal intime vous pouvez faire ça pour décorer aussi j'en ai qu'un oui parce qu'il était gros vous voyez c'est hyper vite fait quand tous vos éléments sont prêts parce que c'est ça le c'est ça le comment dire l'astuce c'est de préparer tous vos éléments avant de les monter et comme ça vous allez pouvoir en monter plusieurs l'un derrière l'autre ça va très vite et après je vais vous montrer une fois que ce sera sec on maintient je vais mettre comme ça celui un deuxième très simple très simple enfin très simple il suffit d'avoir le matériel de départ qui va vous servir pour faire vos aux superpositions assez rapidement vous préparez une boîte avec plein de petites choses dedans et c'est comme ça qu'on arrive à faire des des superpositions de de petites de petites chutes de papier et puis voyez on change une fois l'une fois l'autre après ça c'est à vous de faire en fonction de votre ressenti le tout c'est de superposer les choses tout en pensant qu'il faut qu'on voit quand même tous les morceaux que vous avez mis il faut bien qu'on voit les encoches ici faut bien qu'on voit les encoches ici que les deux petites bannières soient sont différentes de différentes couleurs on essaye de faire quand même quelque chose de j'ai pas un cri là les livres j'ai oublié ça prouve qu'il faut le faire avant faut tout préparer pour après pouvoir voir le montage assez rapidement et on n'hésite pas à superposer pour justement c'est ce qui fait le volume et le joli de tout ça c'est ce côté superposition justement et on voit quand même tout ce que je mets il n'y a rien de caché et voilà le troisième de terminer voyez ça va très vite une fois que tous vos éléments sont préparés le petit montage est vite fait voyez en quelques minutes on en a fait trois c'est chouette mais pas grand chose et alors on va apprendre à faire le la petite fleur du milieu alors cette petite fleur on va lever ça alors pour cette petite fleur il faut découper quatre grands grands et un petit et une petite fleur c'est tout alors le plus le plus grand j'ai utilisé ma perforatrice de trois centimètres et demi celui ci celui là c'est deux centimètres et demi c'est celui qui est dessous voilà trois centimètres et demi deux centimètres et demi alors c'est rond on va les plier en deux comme ceci et chaque fois vous passez votre plioir pour qu'il reste bien plié on les plie en deux comme ça hop là bien ici comme ça après je vais m'approcher pour que vous voyez vous marquez enfin vous vous comment dire vous matérialisez votre milieu là de la du diamètre là et c'est de là que vous allez plier comme ceci il faut que ce soit bien au milieu bon moi j'ai un papier qui est épais alors comment vous montrer ça là vous voyez comme j'ai fait on fait pareil de l'autre côté c'est très dur parce que le papier est épais alors quand on a fait ça un coup de plioir faut bien écraser vos plis et ça vous donne ça je sais pas comment vous le montrer tellement c'est petit on refait on plie en deux votre les grands ronds et le petit rang c'est pour le fond on plie en deux ensuite on prend le milieu on plie un côté on plie l'autre côté comme ceci et quand c'est plié on écrase bien ses plis on continue on en a quatre à faire on plie en deux et ensuite on plie avec le milieu du diamètre là j'y suis pas bien voilà c'est difficile en l'air comme ça il vaut mieux s'appuyer sur la table et le second comme ceci on n'oublie pas de bien écraser bon le dernier il était fait donc ça va aller plus vite voilà on marque bien ses plis ensuite on va prendre le petit rond qu'on a coupé ici qui va nous servir de fond vous allez le mettre mettre de la colle dessus et on va commencer par deux on va les centrer comme ceci alors là pour vous le montrer à l'air on va les mettre comme ça l'un face de l'autre ensuite les deux autres vous les mettez dans les espaces qui restent en face et puis vous faites pas comme moi vous glissez pas tout voilà ça y est quand c'est fait faut appuyer pour coller et là c'est vraiment un truc que je peux pas mettre du scotch c'est pas possible voilà ce qu'on obtient c'est tout simple hein et quand ça c'est fini on n'a plus qu'à mettre une petite fleur au milieu alors moi je les ai tamponné et je les ai détouré voilà je fais je la creuse un petit peu pour que ça fasse le coeur je mets de la colle au centre de mon petit cercle là je mets ma fleur j'appuie un petit peu pour que ça prenne un peu pour ça qu'il faut les faire à l'avant c'est parce qu'on s'apprend les manipules plus facilement et au centre je vais mettre une petite perle je mets du rouge je tiens cela c'est pas pour moi c'est pareil un petit point de colle au milieu et la petite perle au centre et voilà notre fleur de terminée fleur pompon je sais pas comment vous appelez ça voyez c'est tout simple hein et après bien sûr une fois que c'est sec vous allez voir ça va redire vous mettez la colle derrière pour pouvoir le mettre sur vos réalisations ok allez on va la laisser sécher de côté et je vais vous montrer l'autre alors l'autre l'autre c'est avec des coeurs voyez là ça c'est une grande pour que vous voyez mieux comment ça se présente en fait là ce sont des coeurs qui sont pliés en deux on va les mettre sur un rond pareil et après on colle une fleur au milieu c'est la même chose et c'est encore plus simple vous allez voir c'est facile alors il faut 7 petits coeurs alors moi j'ai utilisé voilà un centimètre et demi et puis après j'en ai fait un autre avec la plus petite et là j'ai pas le centimètre là il y a marqué non oui c'est ça c'est pouce non c'est pouce c'est un pouce 5 évidemment donc c'est 2 cm 54 voilà c'est 2,5 il fait 2 cm et demi là c'est pour faire une grosse comme ça donc c'est pour vous montrer c'est plus facile donc vous prenez vos petits coeurs et vous allez les plier en deux comme ceci sur le milieu avec la pointe et les deux coeurs comme ça c'est tout au niveau du pliage c'est tout vous avez juste à les plier en deux comme ceci voilà je vais faire les autres à plat comme ça vous voyez encore mieux c'est loin mais pour vous c'est plus commode voilà on plie tout en deux on en a 7 en tout 7 coeurs 7 coeurs qui finissent en pétale en pétale simple en fait un pétale simple voilà qui va juste s'entouvrir pour faire le côté un petit peu volume voilà on a plié les 7 en deux maintenant on va utiliser le rond pour coller tout ça alors pareil on met la colle et on va faire en sorte que le côté pli soit sur la gauche et vous mettez la pointe sur le centre du cercle et le pli doit toujours être du fait à gauche ou à droite mais il doit toujours être au même du même côté au fur et à mesure que vous tournez votre pli est toujours du même côté alors moi j'ai choisi à gauche si vous mettez à droite il faut mettre à droite tout le long en fait il faut que tout soit que la pli soit toujours du même côté j'aurais pu alterner les couleurs ça aurait été peut-être un peu plus joli c'est comme c'est des chutes de papier voilà donc une fois que tout est posé sur votre rond et bien la fleur elle est pratiquement finie d'accord c'est facile ça aussi hein et donc là au milieu pareil on va mettre une petite fleur celle-là elle est peinte à l'aquarelle je m'amuse de faire de la colorisation en ce moment c'est comme je suis nulle j'en ai marre d'être nulle donc j'essaye de m'y mettre un petit peu quand je serai un peu plus à l'aise je vous ferai vous montrerai ça et bien tiens on va changer on va parce que là elle faut que ça brille hein ouais je pense que c'est la formule donc ici on met comme l'autre une petite perle au milieu pour faire le coeur de la fleur mais là vous pouvez mettre ce que vous voulez hein du strass, des perles, ça c'est à vous des perles des gros centres de fleurs comme on achète là voilà vous voyez comme c'est facile très simple hein très très simple alors on va en faire une autre mais cette fois avec des tout petits coeurs c'est à dire ceux-là pour qu'elles soient plus petites parce que ça c'est en fonction euh... pour qu'elles sont bien plus petites ah mais c'est pas celle-là je me suis trompée c'est pas celle-là c'est pas celle-là c'est pas celle-là c'est pas celle-là c'est celle-là quatre et demi et toujours sept toujours sept et le rond pour fermer tout ça et on fait pareil on plie les coeurs en deux je choisis mon côté parce que j'ai tellement coupé dans dans des chutes vous voyez là c'est là là c'est carrément la couverture donc attention qu'on ne voit pas les les écritures c'est pas joli hein alors là comme c'est plus petit et ben forcément c'est un petit peu plus difficile à plier alors au début je me servais de mon massico pour pour le plier mais c'est jamais bien au milieu donc je préfère le faire à la main parce que comme ça au moins le pli est pas marqué si ça va pas je peux le changer parce qu'au massico une fois que vous avez marqué le pli ah ben c'est trop tard parce que là c'est un peu plus minutieux parce que c'est tout petit mais vous allez voir ça fait de jolies petites fleurs aussi et celles-là elles ont la particularité de ne pas être trop épaisse comme celle-ci c'est plus fin c'est plus c'est plus plat selon vous le mettez c'est un petit peu mieux voilà alors une fois qu'on a fait ça on va faire pareil on va mettre de la colle sur notre rond et c'est parti on positionne nos coeurs pliés en deux toujours avec la pliure du même côté il faut que ça fasse une corolle régulière en fait bon moi j'ai pris le parti de mettre à gauche vous pouvez le mettre à droite ça n'a pas l'importance c'est juste pour que les pétales s'ouvrent du même côté ça sera c'est plus joli après bien sûr on régularise un peu pour que ce soit bien serré voilà et voilà ce que ça donne derrière et dessus il faut attendre que ça sèche alors là pareil on a la petite fleur au centre amusez-vous hein parce que ça c'est du jeu alors hein pour vos chutes de papier c'est l'idéal ici on jette rien comme ça c'est bien on rentabilise nos achats hein voilà on va attendre que ça sèche et après ça va se soulever tout seul avec la colle après il faut les comme là c'est un peu plus petit il faut un peu les aider à se soulever c'est à dire j'ai tellement appuyé sur la pliure que c'est vrai que ça l'a voilà la seconde un petit peu plus petite et ça vous pouvez le décliner dans toutes les couleurs que vous voulez hein vous assortissez bien sûr la fleur du centre hein si vous faites du vintage mettez un peu plus de couleurs vintage voilà on a fini nos démonstrations petites décorations les petits embellissements les fleurs en coeur les fleurs pompons maintenant il reste les tags je regarde si j'avoue je vais en faire une autre parce que comme ça je vous montrerai comment l'arranger dans un joli sachet pour offrir hein donc je la prochaine vidéo ça sera les tags et je vous prépare les pochettes avec les rubans tout ça etc voilà et bien écoutez j'espère que ça vous a plu j'avais tout mis de côté pensant continuer mais c'est pas la peine j'aurai pas le temps voilà les les petites fleurs façon pompons et les petits les petits embellissements vite fait bien fait qui peuvent très bien servir dans n'importe quel junk journal bullet agenda etc mais même dans les albums si vous avez des chutes de papier vous pouvez tout à fait avec vos chutes fabriquer ce genre d'embellissement ça fait beaucoup d'effets et vous avez vu c'est agréable c'est abusant à faire voilà bien écoutez j'espère que ces petits trucs et astuces vous auront plu on va dorénavant faire des tags avec les rubans et puis je vous montre les sachets que je prépare pour mettre toutes ces petites choses à l'intérieur voilà merci beaucoup allez à très vite au revoir tout le monde à tous merci beaucoup voilà merci beaucoup